Bonjour Philippe Silberzahn. Bonjour Jean-Philippe Denis. Philippe Silberzahn, interview Fast Research. Vous êtes professeur de stratégie entrepreneuriat à EEM Lyon Business School. Le syndrome du canard, comment les organisations s'habituent à la médiocrité ? Voilà donc qu'elles s'habituent à la médiocrité des organisations et c'est leur principale faiblesse. Oui alors la grande question c'est le déclin des organisations. On pense souvent qu'il y a des grandes causes stratégiques, que ça peut être des erreurs, des grands choix. Alors bien sûr ça, ça existe. On oublie qu'avant tout une organisation, c'est composé d'humains qui interagissent ensemble. La sociologie a dit beaucoup de choses là-dessus. Et moi ce que j'observe c'est que très souvent ce déclin il prend naissance dans le fait qu'effectivement on s'habitue à une sous-performance. On laisse passer des choses qui dans le passé nous auraient fait réagir et qu'on aurait tenté de corriger. Et puis au bout d'un moment elles deviennent tellement nombreuses qu'il devient en fait rationnel de laisser passer une imperfection, une sous-performance au sens large. Et ça donne effectivement cette médiocrité. Cinq minutes de retard pour le train par exemple. Voilà alors effectivement je prends un exemple mais qui est presque caricatural qui est que cinq minutes de retard n'est plus considéré comme un retard. Alors on en comprend les raisons parce qu'à un moment il faut bien décider ce qu'on qualifie. Mais de fait on accepte que cinq minutes de retard ne soit plus appelé un retard. Et ce que je crois c'est que ça a beaucoup de conséquences en fait puisque pourquoi après s'arrêter à cinq minutes on peut dire que dix minutes ne constitue pas un retard. Et c'est au fond ça qui fait qu'on s'habitue. Alors on étant l'organisation, ses membres bien sûr mais aussi ses clients puisque si vous demandez aux voyageurs de la SNCS ils vous diront que bon oui cinq minutes c'est pas si grave que ça. Et de fait c'est pas si grave que ça sauf que effectivement il y a ce fait qu'on s'habitue au fait que d'abord les mots changent de signification. Et quand les mots changent de signification et bien je pense que l'organisation est en danger puisqu'on sait plus de quoi on parle en fait. C'est là que l'image du canard est extrêmement évocatrice puisque le canard tout a l'air bien en surface et puis en dessous ça rame, ça rame, ça rame. Mais en fait on le voit plus et on veut plus le voir en fait. Exactement. Alors ça tient au rôle du management en fait qui va très souvent avoir une espèce de réticence à se plonger dans l'opérationnel comme ils disent. C'est-à-dire qu'il y a le domaine du stratégique qui est pour nous et puis le reste c'est de l'opérationnel sous-entendu quelque chose d'un petit peu inférieur ou de subordonné. Or je crois qu'encore une fois la source du déclin d'une organisation très souvent prend place dans ce qu'on appelle à tort l'opérationnel qui est au fond la vie réelle de l'organisation. Et donc la tentation pour la direction générale c'est bien de se réfugier dans des mots. Alors on va par exemple se placer dans des discours visionnaires puisque c'est plus facile de parler de l'avenir dans cinq ou dix ans que de se plonger dans les dysfonctionnements complexes. Donc discours visionnaire ou discours sociétaux. Donc effectivement en apparence on a de grandes ambitions, tout va bien. et dans la réalité sous la surface eh bien on a des gens qui au sein de l'organisation souffrent parce qu'ils ont de plus en plus de mal à faire leur travail et là encore au fond s'habitue à cette médiocrité puisque au fond personne n'a l'air de s'en plaindre et en particulier pas ou en tout cas pas directement le top management. Évidemment la solution du coup quand on est en haut on va la chercher dans la technique. On se dit on va essayer de résoudre les problèmes comme ça. On se dit que c'est pas du tout là qu'il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher dans un discours de vérité. Voilà c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement on va tenter alors de chasser des indicateurs. Le problème de l'indicateur c'est que dans un système complexe il constitue une solution technique. Alors on sait que ça n'est pas la solution puisqu'encore une fois on est dans non seulement un système complexe mais un système humain donc encore plus complexe que les systèmes complexes naturels. Donc on se réfugie dans la technique ou alors on va mettre en œuvre des solutions de structure. On va créer un département de transformation. Choisis ton nom camarade. On va nommer de nouveaux responsables. On va rajouter des strates etc. Donc en fait on met du bois pour éteindre le feu. Et effectivement de façon un peu contre-intuitive le problème prend naissance dans le fait qu'effectivement on se refuse à admettre qu'on a une sous-performance. Donc le langage de vérité qui est relativement simple à comprendre en théorie c'est la solution. En tout cas c'est nécessaire à trouver une solution. C'est un point de départ indispensable. Sinon effectivement comme le canard on se réfugie dans des maux qui permettent de masquer une réalité jusqu'à que le déclin lui ne soit plus masquable. Évidemment. Alors j'aime beaucoup votre conclusion. Accélérer une prise de conscience pour sauver le pauvre petit canard. Voilà c'est la conclusion que vous tirez. C'est un article. Le syndrome du canard. Comment les organisations s'habituent à la médiocrité. C'est un des grands enseignements de la recherche en management ça. On pense toujours performance. On oublie de penser que le vrai problème d'abord c'est qu'on s'habitue à la médiocrité. C'est rien de plus difficile que de remettre en cause une habitude. Exactement. Merci Philippe Sidbarzat. Merci Jean-Philippe. Sous-titrage ST' 501